Cette deuxième formation de culture et citoyenneté québécoise en classe au primaire pour le deuxième cycle. Alors bienvenue les troisième et quatrième années. Vous avez accès à la présentation par le code QR, mais il y a Corinne aussi, Corinne Gilbert, ma collègue, qui va vous envoyer dans le clavardage le lien et il sera aussi déposé sur notre site du centre de services scolaires dans la trousse primaire. Je vais vous le montrer un peu plus loin. Donc en octobre dernier, on s'est prévu, c'était une grosse formation, un vendredi après-midi, où on a regardé le programme d'un couvert à l'autre. C'est notre responsabilité professionnelle d'être tout le monde réuni pour comprendre le programme au complet. C'est important de savoir ce que nos collègues font avant, après, pour comprendre la progression de la compétence. Je sais que c'était dense, mais c'était nécessaire. On se voit maintenant en petite formation de 40 minutes en cycle pour avoir un peu de tangible pour septembre. C'est notre dernière formation avant de la mise en application. Il y aura des cafés, c'est sécurisant, mais c'est facultatif. Je vous incite quand même à venir, ça risque d'être intéressant. Vous avez peut-être déjà fait le géniali du ministère de l'éducation. Vous êtes libérés pour le faire. Si jamais vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, ce n'est pas déterminant dans la formation maintenant. Vous le ferez à votre rythme plus tard pour connaître les orientations, les finalités, aller de façon plus approfondie dans vos éléments de contenu de troisième et quatrième année. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ensemble? On s'approprie un outil de planification annuel. C'est des idées que je vous donne. Je ne peux pas vous donner du clé en main. Il y aura des maisons d'édition qui travaillent là-dessus. Je ne sais pas si ce sera prêt pour septembre pour tous les contenus, mais moi, je vous donne des outils qui vont vous permettre de vous faire quand même une tête pour être prêt à l'enseigner en septembre prochain. Les outils que je vais vous montrer, vous y allez avec ce dont vous êtes à l'aise. Il y a aussi des pistes sur l'évaluation. Vous allez voir, ce n'est pas si évident encore. Ça se peut que ça reste flou. C'est en le faisant. C'est dans l'action que ça va se concrétiser. Et je vais vous donner des ressources pour le deuxième cycle. Alors, c'est parti. C'est nécessaire qu'on revoie les éléments de contenu pour la troisième et quatrième année, mais rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la perception de soi? On parle de désir et limites personnelles. Et en éducation à la sexualité, on parle de prévention des agressions sexuelles. Je vous rappelle que le récit a fait des trousses clés en main pour pouvoir vous aider à enseigner ça. Et on a aussi Geneviève Lampron, qui est une ressource qui peut venir vous aider. Il y a aussi stéréotypes et visions de soi. Donc, on parle de stéréotypes sexuels et de genre. Dans les trousses, on a aussi accès à des ressources pour parler de ces thèmes-là. Différences et points communs entre les individus. On parle d'inclusion et d'exclusion. On parle beaucoup de normes de genre. C'est un contenu qui est lié à l'éducation à la sexualité. On parle dans les questions existentielles de spiritualité, donc nos croyances religieuses ou d'autres convictions non religieuses. On parle de cycle de la vie. On parle de relations avec la nature, de manière d'habiter le territoire. Et on parle de fiabilité de l'information sur les plateformes numériques. En troisième année, ça va être la première fois que les élèves vont parler de ça en culture et citoyenneté, parce que première et deuxième année, il n'y a pas de thème, de sous-thème de savoir dans l'espace numérique. En quatrième année, on parle de changement corporel. On parle de force et défis de chaque personne, d'appartenance culturelle, donc de tous les groupes d'appartenance, autant la famille que la communauté. On parle d'influence du groupe et on ajoute un contenu d'éducation à la sexualité qui est les inégalités de sexe et de genre. On parle d'amitié et d'amour, mais d'un point de vue d'éducation à la sexualité aussi, cœur-corps-tête. On parle de bonheur. Vous êtes chanceux, vous avez un beau thème. On parle de consommation, les fonctions de la consommation, les consommations matérielles, les enjeux environnementaux. On parle de pratiques écologiques, de médias d'information et de médias sociaux. Alors, comment on planifie nos contenus sur une année? Donc, on peut utiliser différentes ressources, dont la littérature jeunesse. Vous pouvez, en plus du padlet que je vous ai présenté, que je vais vous représenter pour ceux qui n'étaient pas au webinaire, vous pouvez consulter le site Constellation, qui est un site du ministère, où on a répertorié des ouvrages extrêmement pertinents. Il y a aussi les trousses littéraires de Télé-Québec en classe. C'est gratuit, tout comme Biblius. On a accès gratuitement à des œuvres littéraires. Mais attention, on ne peut pas prendre n'importe quelles œuvres littéraires. Donc là, en troisième année, si on veut parler de perception de soi, de désir limite personnel, de milieu de vie, de relation avec la nature, Un grand jour de rien, de Béatrice à la manière, c'est parfait. Mais pourquoi c'est parfait? C'est parce qu'on a répondu aux huit questions. C'est parfait dans une perspective, mais pour avoir d'autres nuances, on doit aller chercher d'autres œuvres littéraires. Donc, est-ce que l'œuvre permet d'enrichir notre observation des réalités culturelles québécoises? On ne parle pas nécessairement de réalités culturelles québécoises là-dedans, mais on peut faire des liens avec nos réalités. Le livre, est-ce qu'il laisse de la place pour réfléchir et dialoguer? S'il est très fermé, peut-être que ce n'est pas un album qu'on va prendre pour culture et citoyenneté. Est-ce qu'il permet de dépasser nos conceptions initiales? Est-ce qu'il est en cohérence avec les éléments de contenu? Bien honnêtement, on devrait toujours partir des contenus au lieu de partir de l'œuvre littéraire. C'est sûr que c'est facile, on l'a à portée de main. J'ai ça dans ma classe, qu'est-ce que je préfère? Partez vraiment du contenu pour être sûr que c'est ciblé. Est-ce que l'œuvre véhicule un message non discriminatoire et inclusif? Est-ce que c'est non moralisateur? Est-ce que l'histoire permet de construire une vision nuancée du monde? Souvent, il faut avoir un réseau d'œuvres pour ça, pour avoir une diversité de points de vue pour développer l'esprit critique. Par exemple, en quatrième année, la perception de soi, parler de force et défis de chaque personne, blanche comme un drap, qui est une nouveauté chez Fonfon, c'est bien. Attention, il faut le lire avant. Un sujet sensible, ça parle de famille qui est un petit peu, mais qui a besoin d'aide, qui est un peu dysfonctionnelle. Alors, je vous invite à le feuilleter avant de le placer dans un contenu en particulier. Alors, c'est deux œuvres qui sont bien, puis je vais vous en proposer d'autres aussi, mais il faut vraiment se poser des questions avant de prendre une œuvre. On peut utiliser aussi la philosophie pour enfants. On a un livre didactique qui est quand même assez intéressant où on fait des liens avec la littérature jeunesse, mais dans une perspective où on le relie à des thèmes comme l'amour, les inégalités, puis on a toujours l'intérêt philosophique. Alors, quelles questions on va poser? Comment on va les faire dialoguer? On peut aussi utiliser des fiches pédagogiques. Alors, l'École des réseaux sociaux est un site web intéressant si vous voulez parler du numérique. Dans votre volet numérique, vous pourriez utiliser cette ressource-là. Je l'ai ajoutée aussi dans le padlet des ressources. Je vous le montre un peu plus tard. Mettre à profit des articles en ligne. Si vous ne connaissez pas les articles de l'info, je vous invite à aller consulter ce site-là où vous pouvez trier par matière et même demander culture et citoyenneté et vous aurez des fiches en lien avec des thèmes. Donc, là, on a du contenu, c'est quand même assez intéressant. Les balados aussi sont intéressants. Les écouter, mais ancrer aussi. Les balados, je trouve qu'on en a plus en masse pour les deuxièmes et troisièmes cycles. Premier cycle, c'est plus pauvre un peu, mais aller explorer ça, ça pourrait être intéressant, surtout dans le volet esprit critique. Vous pouvez mettre à profit l'ONF. On a des documentaires assez intéressants. Si vous ne connaissez pas les porteurs d'espoir, vous pourriez utiliser ce documentaire-là pour parler de perception de soi, des dynamiques de groupe, des questions existentielles. Donc, je vous invite à aller explorer ça. On pourrait mettre à profit l'actualité, mais attention, il y a trois petits points d'interrogation. C'est qu'on doit vraiment avoir un pas de recul, observer nos biais, puis vraiment rattacher l'actualité à des intentions pédagogiques qui sont précises. Donc, c'est difficile parfois de partir de l'actualité. C'est des fois mieux, en fin de projet, de venir les intégrer, parce qu'il ne faut pas rester juste dans l'éthique. C'est bon, c'est mal. Le volet sociologique où on observe, où on prend en compte des données, où on les critique, ces données-là, si on se fie juste à l'actualité, il va nous manquer des morceaux. Même chose pour les situations sociales. On peut les utiliser, mais il ne faudrait pas que ce soit, bon, je fais un conseil de coopération, puis ça va être ça, mon cours de CCQ. Il faut observer une réalité culturelle qui est précise, en lien avec un contenu particulier. Il faut partir d'un concept du programme pour enrichir notre conception. Alors, oui, on peut avoir géré un conflit avec des élèves, où ils nous amènent un préjugé, puis on peut le relever, mais il va falloir mettre plus de chair autour de l'os, puis il va falloir que tout le monde soit mobilisé à répondre à des questions qui aient plusieurs nuances. Pas juste « c'est bien, c'est mal ». Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Des SAE, du récit, on va aller les revoir ensemble. La philo pour enfants, la littérature jeunesse, la balado, les fiches pédagogiques, l'actualité, oui, on peut, mais pas juste ça, les documentaires, les situations sociales et plein d'autres choses aussi. C'est de le voir dans une diversité d'approches. J'adore la littérature jeunesse, mais ça pourrait pas être que ça. Il faut aller aussi chercher ailleurs pour nuancer nos points de vue, nos approches. Donc, voici les activités qui sont proposées par le récit. Ce sont des tâches intégratrices, souvent de quatre périodes. Donc, en troisième année, si on veut parler de dynamique de groupe perception de soi, on a norme, un monde d'attente, c'est la construction et l'influence des normes. Ça dure quatre périodes. Même chose pour le grand bourdonnement qui est la relation avec la nature. En quatrième année, les médias sociaux, ça dure aussi quatre périodes. Retenez ça parce qu'après, quand vous aurez à venir planifier annuellement vos contenus, vous saurez que ça, ça peut durer 140 minutes, par exemple. Même chose pour incroyable, mais vrai pour parler de la fiabilité de l'information. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ça peut ressembler à quoi un projet CCQ? Ça vient d'une formation du ministère. C'est un petit peu brouille parfois, mais vous allez voir, on est capable de comprendre quand même. Donc, on pourrait faire une enquête sur les jouets populaires. On part avec cette prémisse-là. On se pose une question. C'est quoi les jouets populaires autour de nous? Pour quelles raisons on veut parfois à tout prix les acheter ces jouets-là? Donc, on va peut-être faire des liens avec la publicité, avec la pression, marketing. À quel point, mais on ne donne pas la réponse aux élèves. On les laisse vraiment discuter. On les oriente. À quel point les jouets sont populaires? Combien de personnes en possèdent autour de nous? Donc, évidemment, on peut aller travailler la branche sociologique où là, on va aller chercher des données. Il faut être critique par rapport aux données. Est-ce qu'on se limite juste à notre classe? Est-ce qu'on va chercher ailleurs? Est-ce qu'une seule source d'information, c'est assez pour statuer sur un enjeu? Qu'est-ce qu'on sait de l'impact des jouets sur l'environnement? Donc, on peut décider là-dedans, ça va porter sur quoi notre objet d'étude? On va réfléchir à la façon dont on va aller chercher nos connaissances. Alors, auprès de qui on va chercher l'information? Quelles questions on va poser? Comment on pourrait les observer? Quelles traces on va garder? Est-ce qu'on se fie juste à nous ou on va en chercher ailleurs? Des questions philosophiques et éthiques. Est-ce qu'on devrait acheter uniquement des jouets d'occasion? Donc, on lance l'idée. On les laisse parler. On les laisse finalement faire évoluer leur point de vue. Ce qu'on veut, c'est que leur conception initiale se nuance, se précise pour qu'on ne reste pas collé dans juste notre univers à nous, pour qu'on s'ouvre aussi à ceux des autres. Oui, ça va lier avec des défis de communication. Il va falloir vraiment placer comment on crée un climat propice aux communications dans la classe. Vous allez voir, il y a des discussions qui peuvent se faire en groupe, mais il y a aussi des cahiers de traces. Les élèves peuvent faire des petites BD, peuvent écrire aussi, parce qu'à un moment donné, on va venir saturer de tout le temps juste se parler dans la classe. Donc, on peut faire de l'observation directe quand on veut observer. Donc, noter des jouets populaires apportés lors d'une prochaine période de récompense. On peut faire des questionnaires, identifier les jouets populaires, leurs fonctions. On peut faire des entretiens, discuter de ce qu'on peut faire des jouets qu'on ne veut plus. On peut aussi évaluer la pertinence de l'information. Donc, est-ce que l'information nous permet de répondre à la question ou non? Est-ce que les sources d'information sont fiables? Où j'ai lu ça? C'est quoi l'intention de ceux qui ont produit cette information-là? Est-ce que c'est une compagnie qui vend déjà des jouets? Est-ce que c'est une opinion, un fait ou une publicité? Puis, comment cette information-là a été vérifiée? Ça fait vraiment partie de la pensée critique au deuxième cycle. Alors, au regard de la question, on s'est demandé, c'est quoi les jouets populaires? Puis, en quelle quantité on peut en posséder? Et là, je me suis rendu compte que c'est différent du temps de mes parents. Alors, questionner mes parents, est-ce que ça peut nous aider à répondre à la question? Donc, on évalue la fiabilité des sources. Bon, j'ai lu sur Internet qu'il y a un jouet qui est numéro 1 sur le plan des ventes mondiales. Je l'ai lu où? C'est quoi? C'est qui? Donc, on compare nos observations. C'est quoi les jouets populaires? En quelle quantité les gens en possèdent-ils? Puis, on partage nos observations. Moi, mes parents m'ont dit que dans leur temps, c'était telle chose. Nous, ce qu'on observe, c'est ça. Dans la cour, au service de garde, on remarque que. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, on a des repères. On dialogue dans le groupe. Est-ce qu'on devrait interdire la vente de jouets neufs? De mon point de vue? Bon, il y en a qui peuvent dire, on ne devrait pas bannir les jouets neufs parce qu'on peut les recycler. Donc, notre repère, c'est l'expérience. Mais il peut y avoir un repère de statistiques qu'on prend dans un journal, par exemple. Au contraire, on devrait limiter les jouets neufs parce que j'ai lu sur un site d'information qu'un très petit pourcentage des jouets étaient recyclés puis que la plupart allaient directement au dépotoir. Donc, est-ce qu'un repère, c'est pertinent ici pour comparer des points de vue? Il y a parfois des erreurs de raisonnement. Il y a aussi dans les dialogues, on se rend compte que, bon, quelqu'un n'était pas d'accord avec le fait de bannir des jouets neufs parce que toutes les filles aiment avoir des poupées neuves. Est-ce que c'est un stéréotype? Oui ou non? Un élève dit qu'un jouet est très populaire auprès des enfants après l'avoir observé seulement dans la cour. Est-ce que c'est une généralisation abusive ou non? Est-ce qu'il faudrait des statistiques beaucoup plus larges pour affirmer autre chose? Donc, vous voyez un peu où on s'en va avec ça. Donc, est-ce qu'on devrait interdire certains jouets? Là, les élèves élaborent une réponse, puis prennent le temps de présenter les effets. Il y a une prise de conscience des réponses différentes. La divergence s'est souhaitée pour essayer d'élargir notre conception initiale. Puis, on fait un retour sur la réponse si on a besoin. Donc là, c'était une mise en contexte des contenus qu'on peut venir amener dans le dialogue pour développer la pensée critique. On a un outil de planification annuel pour avoir en tête tous les contenus pour la troisième et quatrième année. C'est extrêmement petit, j'en conviens et je m'en excuse. C'est que tout le résumé du programme est là-dessus. Moi, je sais que j'aime beaucoup parce que ça m'aide à avoir une tête. Je peux m'accoter sur tous les savoirs. Je peux savoir, bon, quelle compétence, quel élément de ma compétence je vais pouvoir évaluer? Sur combien de périodes je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais le faire en grand groupe ou on va le faire dans un cahier de traces? Mais si ça ne vous convient pas, un simple calendrier ou un agenda, ça va être parfait. Là, j'ai grossi l'affaire pour vous montrer parce que sinon, c'est impossible de travailler là-dessus. Bon, je veux venir ajouter des SA, des SC ou des SAE. On a parlé tantôt un monde d'attente, nos histoires de jouets, puis le grand bourdonnement. On peut venir les placer à l'étape qu'on veut. On peut venir placer aussi des albums jeunesse comme À qui la frite? Ah oui, je veux le travailler parce qu'à qui la frite? C'est un album de réflexion sur l'image et l'envie. Et on parle des médias d'information et des médias sociaux. Je vais venir l'ajouter à ma deuxième étape. Ah, puis je vais peut-être faire un peu de philo pour enfants. Donc, c'est là que les outils peuvent venir se placer, s'imbriquer. Pourquoi c'est vous qui allez le faire? Parce que vous allez pouvoir faire vos propres projets interdisciplinaires avec le français, les maths. Et ce que je vous conseille de faire au début, il n'est pas écrit là-dessus. Mais prenez vraiment du temps pour modéliser au début. C'est quoi un climat où on se sent bien pour pouvoir dialoguer ensemble? Ça, ça serait la première mini leçon à faire en culture et citoyenneté. Même chose pour quatrième année. C'est le même principe. Il faut juste que là, on a ajouté les éléments de contenu pour la quatrième année. Quand vous l'imprimez en format tabloïde, c'est plus digestible que ce que vous avez à l'écran. Évidemment, vous pouvez venir ajouter de l'ASCO aux médias sociaux. Ça dure plus de deux périodes, cette SAE-là. Incroyable, mais vrai. Ça dure au moins trois périodes. Évidemment, il y a tout l'aspect où vous allez établir avec les élèves une charte pour les conditions favorables pour le dialogue et tous les projets que vous déciderez. C'est pour ça que quand on dit on part pas de l'actualité, c'est difficile de savoir en prévision qu'est-ce qui va se passer dans l'actualité. On peut venir greffer un élément de l'actualité à déjà une SAE ou un projet, mais de dire que je vais aller sur la presse telle journée, c'est pas tellement recommandé parce qu'on doit vraiment partir des contenus. Si ce Naperon-là ne vous parle pas, c'est bien parfait. Vous pouvez utiliser peut-être un calendrier que vous allez diviser en trois étapes. Avec la première communication, les rencontres, les bulletins, comme ça, ça va vous moduler un peu dans votre rythme pour pouvoir passer les contenus. Donc, c'est un plan B si le Naperon ne vous convient pas et c'est bien correct. On va aller explorer. Je regarde l'heure juste pour être sûr. Oui, c'est parfait. Il nous reste 20 minutes. On va aller explorer l'évaluation. Vous allez voir que peut-être que vous allez trouver que c'est flou encore. C'est normal. C'est parce qu'on ne l'a pas encore expérimenté. Ensuite, on va parler des ressources que vous avez pour les troisième et quatrième année. Donc, au deuxième cycle, c'est examiner des réalités culturelles. Au premier cycle, c'était seulement, pas seulement, mais le terme est différent. C'est explorer des réalités culturelles. Là, on examine des réalités culturelles. Vous allez voir qu'on fait des liens, ressemblances, des divergences. Et on va développer la pensée critique à travers le dialogue. Et le dialogue, vous savez, il peut se vivre en groupe classe, en sous-groupe, aussi dans un petit cahier de traces parce qu'on peut dialoguer avec nous-mêmes, en pensée, avec notre prof. Donc, il y a différentes façons de voir. Il ne faut pas voir ça gros du genre. Il faut toujours être en forme très collective de dialogue. Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui ne s'expriment pas habituellement ou qui ont un trouble de langage? C'est toutes des questions que je me suis posées. Je n'ai pas encore toutes les réponses. Mais sachez que vous allez être aussi accompagnés l'an prochain pour ça. On va regarder toutes les composantes de votre compétence au deuxième cycle, qui est examiner des réalités culturelles. Donc, j'observe des réalités culturelles. Je pose des questions de compréhension, mais aussi des questions philosophiques et éthiques. C'est nouveau pour le deuxième cycle. On n'avait pas ça au premier cycle. Je réalise des observations autour de moi. Donc, il y a l'aspect sociologie où j'observe. Je fais des comparaisons. J'estime la pertinence des informations. On n'avait pas ça non plus au premier cycle. Donc, je suis critique par rapport aux sources d'informations. Elles peuvent très bien être la littérature jeunesse, l'actualité, les documentaires, les articles, la façon aussi d'aller chercher l'information. Je dégage des caractéristiques. Je compare des observations. Je compare aussi des points de vue. J'identifie ce qui est divergent ou même ce qui crée des tensions parce que ça se peut que dans la classe, on ne soit pas d'accord. Ça se peut à un moment donné que ça monte. Ça va être à nous comme enseignants. Personne n'a confiance pour eux. En tout cas, si on a bien placé notre climat de classe, on va être capable de ramener doucement. On va identifier des points de vue, des idées, des repères qui sont associés. On l'a un peu vu avec l'exemple des jouets. On va comparer nos idées, nos repères et on va formuler des constats. Les constats, ça ne veut pas dire ça c'est bien ou mal. C'est on a vu une diversité de points de vue. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ma pensée a évolué? Juste de prendre conscience que notre pensée a évolué, c'est déjà bien. Considérer des émotions, donc reconnaître des émotions, les miennes, celles des autres, associer des réactions à ces émotions-là, bien les décoder. On le sait que ce n'est pas toujours évident pour les élèves. Ça va nécessiter beaucoup de modélisation de notre part. Puis, on va essayer d'identifier les déclencheurs possibles des émotions. Notre vécu, on n'a pas tout le même vécu, de laisser de la place à ça, un respect, une ouverture. Et dans le dialogue, bien c'est d'appliquer des conditions favorables à l'interaction. C'est ça que je vous disais, placer ça en premier dans votre planification annuelle, c'est la base. Considérer les ressentis des autres, appuyer ses idées, s'enquérir des idées des autres aussi. Des fois, ce n'est pas facile d'écouter les idées des autres. Ça va être un grand défi de placer tout ça. Donc, je vous rappelle qu'il va falloir se laisser énormément de temps, d'être doux avec nous-mêmes. Je vous rappelle aussi que ça va prendre 3 à 4 ans avant de se sentir à l'aise avec le programme, dans le pilotage. Donc, voici le cadre d'évaluation. Vous voyez que tous les petits crochets, c'est relié à vos indicateurs de progression de la compétence. On vient de les voir ensemble. Là, il faut avoir des attentes réalistes pour l'année 1. Ça se peut que vous n'ayez pas le temps de tout voir ça. Alors, faites de l'échantillonnage. Sélectionnez ce que vous voulez vraiment aller développer avec vos élèves puis évaluer. Petit rappel de pratique gagnante pour l'évaluation. Vous allez être beaucoup en aide à l'apprentissage. Puis, en aide à l'apprentissage, il y a beaucoup de rétroactions qui sont idéalement utiles, spécifiques, bienveillantes pour que les élèves sachent où on s'en va avec ça parce que pour eux aussi, c'est nouveau. Puis, pour la reconnaissance de la compétence, là, c'est vraiment on statue, on met une note puis elle est générée sur le bulletin. Mais avant, il faut que l'élève ait eu quand même des rétros. Donc, on essaie de le faire le plus possible en contexte authentique, varié, autant à l'oral qu'à l'écrit parce qu'à un moment donné, ça va bourdonner de tout ce dialogue-là. On peut le faire plus à l'écrit. Si on le fait juste à l'écrit, on n'a pas la richesse des échanges. Donc, c'est important. Ça peut être aussi en sous-groupe. Donc, quand je vous parlais d'échantillonner, choisissez juste un critère, un critère à la fois. On annonce les critères aux élèves avant la tâche. C'est bien d'avoir des traces, des conceptions initiales. Je vais vous montrer une petite photo d'un cahier de traces qui est possible de faire avec nos élèves, simplement un cahier Canada, pour avoir en note un peu l'évolution de l'élève. Quelle question il s'est posée? Quel dessin il a fait? Il a-tu fait des BD? Il a-tu fait des liens? Est-ce qu'il a été capable de retenir tel concept? Est-ce qu'il est allé au-delà de sa conception initiale? Donc, quand on l'a dans le cahier, on peut avoir un portrait d'élève, c'est plus facile de statuer ensuite pour savoir est-ce que dans sa compétence, où il se situe dans sa compétence. Et on fait attention à la protection des renseignements personnels et de la vie privée des élèves. Il faut dépersonnaliser. L'altérature jeunesse permet vraiment ça. Je me permets de vous le rappeler parce que c'est dans le cadre d'évaluation. On dit que dans un souci d'équité, l'enseignant qui propose des évaluations, là on parle pas dans un contexte où on est en aide à l'apprentissage. C'est vraiment quand j'évalue, papier, crayon, il faut que chaque élève démontre sa compétence sans qu'il soit tenu de faire part de ses émotions, des aspects de sa vie privée. Donc une question du genre, toi dans ta famille, est-ce que, non, on ne met pas ça dans une évaluation, autant en matière de sexualité que dans les autres contenus d'éducation, de culture et citoyenneté, pardon. Un rappel aussi qu'on a différentes façons d'aller recueillir des traces, autant dans les conversations, on peut faire des tables rondes, des questions à l'oral, que dans les productions, on peut faire des capsules, un journal dialogué. Pas des journaux, mais des journaux, un journal dialogué. On peut faire des blogs, des balados. On peut aussi simplement observer des jeux de rôle, des simulations, prendre des notes. Oui, c'est difficile, on essaie en expérience de le faire. On peut filmer ou enregistrer pour être capable de prendre en note. Évidemment, quand on le fait en interdisciplinarité, je pense que ça s'intègre encore mieux dans notre planification avec toutes les autres matières qu'on enseignait aussi. Je vous donne un exemple ici. Ce n'est pas pour la note. C'est simplement pour faire réfléchir l'élève, l'amener à observer, à comparer. Donc, c'est une auto-évaluation. J'ai fait des observations sur des publications. C'était des publications pareilles, pas pareilles. OK. J'ai identifié des points de vue communs, parce qu'on travaille beaucoup les points de vue communs, ce qui est ressemblance, différence. J'ai comparé mes observations avec ceux de mes coéquipiers et je suis en mesure d'expliquer clairement le classement des publications. Donc, si l'élève est capable de s'auto-évaluer, c'est qu'il est en démarche d'introspection par rapport à son processus d'observation et de progression de sa compétence. Donc, un petit cahier de traces, simplement Cahiers Canada, où on va venir coller des éléments de contenu en lien avec nos projets, comme par exemple, si c'était médias sociaux et médias d'information, on l'a en quatrième année. Donc, la question « qui a inventé les médias sociaux? » ou « il y avait une question, c'est qui contrôle TikTok? » Et là, on peut faire parler les élèves pour leur conception initiale, ensuite mettre en commun les conceptions de tout le monde, puis ensuite aller chercher des informations critiques sur les médias pour revenir à un constat. Donc, les indicateurs de la progression de la compétence sont collés dans le cahier de traces au début, donc les élèves savent un petit peu plus où ils s'en vont, puis vous aussi. Mais là, si on décortique, c'est quoi véritablement les critères d'évaluation? Parce que là, on a une compétence. Au deuxième cycle, c'est examiner des réalités culturelles. Mais il y a trois critères pour comprendre ça, parce que c'est flou, là. Examiner des réalités culturelles, toi, tu as un A, toi, tu as un C. Non, il y a une maîtrise des connaissances liées aux réalités culturelles, qui sont imbriquées dans le critère 2 et 3. Vous allez voir, là, c'est qu'on va évaluer beaucoup la qualité de la démarche, comment l'élève va s'exprimer ou va faire évoluer sa pensée, puis comment il va comprendre les réalités culturelles. Donc, ça ressemble à quoi? Le critère 1, comme je vous dis, il est intégré au critère 2 et 3. Donc, le critère 1, c'est la maîtrise de la connaissance liée aux réalités culturelles. Il est intégré dans la qualité de la démarche, parce que quand l'élève va s'interroger, puis va comparer, bien, on va voir qu'il a compris, qu'il avait maîtrisé ses connaissances-là. Donc, on a des sous-critères. Est-ce que l'élève est capable de se questionner de façon claire et pertinente? Si oui, plus, plus. Est-ce qu'il réalise des observations qui sont juste pertinentes ou variées, ou c'est très cloisonné, puis c'est pas nuancé? Ça, c'est peut-être moins. Identification juste des caractéristiques liées aux réalités culturelles. Donc, pour ça, ça demande du dialogue. Pour ça, ça demande beaucoup de modélisation, parce qu'au début, ils sauront pas, on s'attend à quoi d'eux. Il va falloir vraiment modéliser. Le traitement efficace, c'est est-ce qu'on est capable de comparer de façon juste des éléments qui sont pareils, puis est-ce qu'on est capable de comparer des éléments qui sont pas pareils, un peu comme les jouets dans le temps de nos parents, maintenant. Et le critère 3, c'est la compréhension des réalités culturelles. Donc, je reformule mes observations, j'établis des constats et je présente de façon claire mes idées. Si c'est tout ça de façon juste et pertinente, bien c'est plus, plus. Puis, il n'y aura pas de police de CCQ, là. La première année, on se laisse le temps d'arriver. On peut choisir simplement un critère. Et moi, je fais vraiment confiance à votre jugement professionnel. Vous allez être capable de vous dire, un peu comme vous le faisiez avec éthique et culture religieuse, cet élève-là, bon, est dans A, B, C. Là, je dis des A, B, C, mais évidemment, c'est sur le bulletin que c'est des pourcentages, mais souvent, on catégorise un peu comme ça un élève qui a vraiment une compétence marquée, puis un élève qui a une compétence adéquate. Alors, on peut simplement prendre aussi une liste d'élèves, puis aller cibler notre critère. Quand on disait d'échantillonner, la maîtrise des connaissances, on le voit dans le critère 2 et 3. Mais là, peut-être que vous voulez juste regarder le critère 2, puis c'est bien correct. Puis là, vous allez avoir plusieurs traces. Puis à la fin, ça va nous dire quel est le portrait de l'élève dans l'examen des réalités culturelles. Donc, plus précisément, admettons, dans le critère 2, ça pourrait être, bon, dans ce travail-là ou ce projet-là, l'élève a présenté quatre caractéristiques exactes, mais pour vous, ça pourrait être deux caractéristiques, ou il a nommé une ou deux émotions. C'est parfait. Ça peut ressembler à ça. Par contre, ici, ça, ce serait plus des rétroactions. C'est un test qui a été fait dans une classe de quatrième année. Ce n'est pas parfait parce qu'évidemment, on est en année 1, ça, c'est une classe pilote dans un autre centre de service scolaire. C'est mieux de partir vraiment des critères. Donc, vous pouvez vous faire une liste comme ça, des plus, des moins, ça donne un peu le portrait de l'élève. Quand ils sont en dialogue, des fois, c'est difficile de prendre des notes, mais on va finir par trouver une façon de le faire le plus fluide possible, puis le plus réaliste aussi pour nous, pour pouvoir évaluer sans qu'on prenne des heures après la classe pour le faire. Alors, de façon encore plus concrète, si on prend un exemple, notre intention, c'est d'amener les élèves à mieux comprendre des ressemblances, des différences entre la consommation dans les jeux vidéo et la consommation matérielle. Qu'est-ce qu'on peut vérifier pour savoir si l'élève a bien compris? Donc, ma tâche d'évaluation, ça pourrait être que l'élève décrit plusieurs ressemblances et différences entre la consommation virtuelle et la consommation matérielle, puis il va résumer, il va comparer des points de vue sur la consommation dans les jeux vidéo. Donc, ça va être quoi mes critères? Mon critère 1, il utilise adéquatement ses connaissances. C'est quoi ses connaissances? Bien, qu'est-ce qu'il connaît de la consommation, des fonctions de la consommation, des valeurs, des normes, des repères, puis sa compréhension des réalités culturelles dans le critère 3, est-ce qu'il est capable de formuler des constats, des ressemblances, des différences, ou est-ce qu'il est capable de formuler des constats à partir des résumés de points de vue? Ça peut ressembler à ça. Si ça paraît encore flou, c'est normal, on ne l'a pas encore vécu, vous allez être capable de créer tous ces liens-là. Là, je regarde l'heure, il nous reste quelques minutes, 8 minutes pour voir les ressources. Ah, c'est écrit, je suis désolée, c'est écrit premier cycle, mais c'est deuxième cycle, je m'en excuse. Donc, les outils du ministère, le Geniali, je pense qu'on n'a pas le choix de s'arrêter pour le regarder en détail. Des fois, on me demande, mais sont où toutes les ressources rapatriées parce qu'on ne veut pas aller chercher partout? C'est tout à fait normal. J'ai déposé sur le site du centre de service scolaire une trousse qui s'appelle CCQ pour le primaire, où vous avez les offres de formation, toutes les présentations, les vidéos des présentations, les webinaires, les tableaux d'ancrage qui sont intéressants. Vous avez les deux padlettes aussi que je vais vous montrer, dont celui-ci, qui est un padlet où vous avez en troisième et quatrième année les SAE. Vous cliquez sur la SAE, puis vous avez toutes les fiches pédagogiques qui sont reliées à ça. Je vais ajouter avec le temps aussi s'il y a d'autres activités qui se créent. Je vais les ajouter aussi dans votre colonne. Si vous voulez créer des activités, puis vous voulez les partager, ça me ferait tellement plaisir de les mettre là parce que je veux qu'on travaille vraiment en équipe, pas en silo, qu'on décloisonne tout ça, puis qu'on s'entraide parce que l'année 1, ça se peut qu'on se sente un peu au dépourvu, mais je ne voudrais pas qu'on en reste là. Je veux qu'on sente qu'on est une communauté qui partage. C'est un nouveau programme qui est implanté de façon massive. Donc, s'il y en a qui ont des bons coups, on a lu un album, on veut l'exploiter de telle façon, on va venir l'ajouter pour que les autres puissent en bénéficier. Comme les contenus ont été annualisés, c'est facile de partager avec nos collègues de notre année. Le portail national, c'est facile d'aller chercher de l'information. C'est souvent des liens avec des thèmes ou des SAE. Vous tapez votre niveau, le thème recherché, puis vous allez avoir l'information. C'est aussi sur le site du Centre de services scolaires de notre centre de services scolaires dans la trousse de primaire. Je vous ai aussi créé un padlet avec toutes les œuvres littéraires. Vous en avez à peu près 150 qui sont répertoriées par thème, éléments de contenu comme quête de sens. Vous avez tous les livres en troisième et quatrième année et vous avez les questions fort à se poser. Et le webinaire, si vous n'avez pas assisté, ça dure à peu près 30 minutes, où je présente des œuvres littéraires, ceux qui sont en surbrillance, en mauve. Vous avez aussi sur constellation les œuvres fenêtres, les œuvres miroirs et les œuvres portes. À quoi ça sert de catégoriser ces œuvres-là? Comme on est en culture et citoyenneté, les œuvres fenêtres, ça nous permet de nous ouvrir à une réalité culturelle différente de la nôtre. Donc, ces œuvres-là vont être très présentes dans nos cours de culture et citoyenneté. Les œuvres miroirs, c'est plus une œuvre où on se reconnaît comme personnage. Donc, on peut s'identifier et on peut avoir des repères culturels qui sont connus. Donc, c'est important de les voir aussi, ces œuvres-là, pour faire des liens avec nos œuvres fenêtres et les œuvres portes qui comportent des thèmes qui sont résistants et qui génèrent des réactions souvent émotives. On parle beaucoup des émotions en culture et citoyenneté. Donc, c'est important des fois de retravailler qu'est-ce qu'une émotion, quelles sont les émotions, comment je peux les gérer, les accueillir, autant les miennes que celles des autres quand on fait du dialogue. Puis souvent, par les livres, c'est plus facile parce qu'on peut dépersonnaliser. L'offre de formation, on est déjà rendu à la fin. C'est-à-dire qu'on a vu le programme officiel au complet. On a parlé de littérature jeunesse. Il y a eu un webinaire qui est encore accessible. Vous avez peut-être fait l'outil d'appropriation autonome, le génialier du ministère. Si ce n'est pas fait, vous pourrez le faire dans les mois, les semaines ou mois qui suivent. Vous êtes libérés pour ça. Vous pouvez en parler à votre direction. L'outil de planification annuelle, on l'a vu. Évidemment, vous ne repartez pas avec l'outil déjà tout fait, mais vous savez qu'il existe, qu'il est là. Vous savez que vous avez des ressources. Ça va être à vous à placer vos SAE à votre rythme, selon ce que vous voulez faire, avec aussi les possibilités de l'interdisciplinarité. Et on a des cafés, c'est sécurisant. On va en avoir quatre. Il va en avoir un. Il va y avoir aussi des profs piliers. Mais on attend de voir. Il y a quand même des enseignants qui se sont manifestés. Je vous remercie déjà à l'avance. On essaie aussi d'équilibrer ça, que ce ne soit pas juste des profs de quatrième. On veut que ce soit un enseignant par niveau aussi pour pouvoir créer d'autres outils pour pouvoir vous aider. Alors, les cafés, c'est sécurisant. Le premier, ce sera le 15 février où on va parler de pistes concrètes pour développer l'esprit critique. Ça dure environ, c'est à peu près 40 minutes. Le café, ce n'est pas une bonne formation. C'est beaucoup plus organique. Je donne des trucs, mais on pose beaucoup de questions. Puis, il y a des échanges. Le 15 mars, c'est pour le premier cycle. Vous pouvez être là. Il n'y a pas de problème. Mais le 15 avril, c'est spécifiquement pour des idées de SAE en lien avec les éléments de contenu. Donc, je peux arriver avec des albums jeunesse, des idées de philo pour enfants ou d'autres SAE qui auraient été créées. Et le 15 mai, c'est pour le troisième cycle. Alors, avant de terminer, il reste trois minutes. Je veux qu'on fasse le tour encore de la posture. Je sais que comme les enfants, comme on est apprenant aussi là-dedans, on a besoin de répétition. Et la posture, elle est centrale dans la façon d'enseigner culture et citoyenneté. Donc, c'est important de venir placer. Puis ça, mettez-le vous dans votre planification annuelle. C'est essentiel. C'est la base de créer un climat, un climat propice à tous ces échanges-là. Un climat de confiance où vous avez une humilité intellectuelle ou quand on ne le sait pas, on le dit, la place à la nuance. On crée une communauté d'apprentissage avec nos élèves. Pour ça, il faut qu'il y ait un climat de sécurité et d'ouverture. On essaie d'être le plus objectif, impartial possible pour que les élèves puissent faire leurs propres constats. Donc, on leur laisse la parole, on évite la censure, sauf si ça dégénère, évidemment, on va recadrer. Il faut qu'il y ait une place à la diversité des réponses. Donc, c'est pour ça que des fois, on va aller chercher des nuances dans des documentaires ou des articles, si ce n'est pas généré par nos élèves. Il faut opter pour une posture d'apprenant. L'évaluation, elle doit être équitable sans que l'élève soit tenu de faire part de ses émotions, surtout quand on évalue. Bienveillance, on fait confiance à notre jugement professionnel. On observe les manifestations verbales, non-verbales, surtout les sujets sensibles. Je pense notamment en troisième année, si on peut être deux personnes dans la classe quand on fait cette leçon-là sur les agressions sexuelles, c'est important. Confidentialité, non-jugement, on évite de moraliser, d'endoctriner. On est conscient de nos biais, mais aussi de nos erreurs de raisonnement. Et notre caractéristique, en fait, ce qui encadre tout ça, c'est la charte des droits et libertés, puis nos finalités de culture et citoyenneté. Donc, on se garde une distance critique. Alors, je sais que c'est la clé. Ce ne sera pas nécessairement évident de le piloter comme ça, parce qu'on va apprendre à avoir une posture différente. Cette posture-là, il faut qu'elle soit présente tout le temps, pas juste quand on fait CCQ, mais beaucoup quand on fait CCQ, évidemment, pour pouvoir permettre un dialogue qui est vraiment ouvert pour les élèves, puis qu'il y ait un exemple concret qui est nous, qui est capable de recadrer, d'écouter, de dépasser même nous, nos conceptions initiales, puis d'avoir un esprit critique beaucoup plus nuancé sur notre société. Alors, c'est déjà la fin, mais s'il y a des questions, je suis super ouverte à les écouter. Je vous remercie vraiment d'avance d'avoir été là. Je sais que quand on revient de congé, on a besoin d'un temps pour planifier, puis là, on parle de quelque chose qu'on va faire en septembre. Je vous remercie de votre ouverture, puis sachez qu'on ne va pas vous lâcher. On va être là pour vous l'an prochain pour la mise en pilotage de ce programme-là. Puis, on se laisse une marge d'erreur, puis une tolérance. C'est important d'être doux avec nous-mêmes l'an prochain. Puis, j'espère vous voir en grand nombre aussi au café, c'est sécurisant. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous quitte parce que je vais donner la formation aussi pour le troisième cycle. Merci à vous.